Salut, ça va vous ? C'est l'anniversaire de ma chaîne. Je vous ai anniversé à moi. Le 17ème dôme des rougons-bacquart, une fin du monde ensablée, une preuve que le gouvernement américain il est vraiment méchant, un milliardaire bizarre qui kidnappe des détectives et enfin du vu de bagarre à la sauce Jaroski. Alors, on a lu quoi en outre d'ailleurs ? Avant qu'on commence, n'hésite pas à me dire ce que t'as lu cet été et que t'as particulièrement aimé ou que t'as détesté, ça fait toujours triper, de lire des romans nuls, donc on commence par La Bête Humaine, voilà, le 17ème tome des rougons-bacquart. Et ces vidéos, ben c'est aussi ma rencontre avec des auteurs classiques, lues et relues et ultra populaires mais que j'avais jamais touché. Si on parle des auteurs français les plus influents qui n'aient jamais existé, on tombe très rapidement sur Émile Zola et j'ai toujours un peu d'appréhension, enfin, ça a des mastodontes du genre. Et en octobre, j'ai lu mon premier Émile Zola, à 27 ans, j'ai lu Germinal, tant par conviction que par envie, et ben c'était incroyable. Ensuite, en mars, j'ai lu Au bonheur des dames, qui m'avait été prêté depuis longtemps par une amie, et c'était très bien aussi, quoi. Les deux m'ont touché de manière différente, mais les deux m'ont profondément touché et m'ont fait miroiter la qualité des écrits d'Émile Zola. Et c'est à ce moment-là que l'aimable Pico Books, que je salue par ailleurs, me proposent trois Émile Zola, trois Rougou Maca, différents temps par leur thématique que par leur ambiance. Donc, la curée, la bête humaine et le ventre de Paris. Et elle précise que, ben, la bête humaine, c'est un peu un trailer avant l'heure. Du coup, moi, je suis hypé de couf et je m'y jette immédiatement. Et comme je suis psycho-rigide dès que je classe tout, et ben pour l'instant, mon classement des Émile Zola, c'est top 1 Germinal et top 2 Au Bonheur des Dames. Où est-ce que la bête humaine se classe là-dedans ? Donc, la bête humaine est le 17ème tome de l'ambitieuse saga familiale d'Émile Zola, et c'est publié en 1890. Donc, c'est le destin croisé de trois personnages. On aura Roubo, sous-chef de gare au Havre. On aura sa femme Séverine, qui est une femme fragile, charmante, sans être belle, mais que tous les hommes veulent protéger. Et on aura Jacques Lantier, Jacques Lantier qui est le représentant des Roubois Macaert, qui est le frère d'Étienne, de Germinal, et qui est un mécanicien de train. Donc, le roman, il s'ouvre avec Séverine qui se confie à son mari sur son adolescente. Lorsqu'elle était adolescente, elle a été violée à multiples reprises par son tuteur. Donc, Roubois, quand il apprend ça, rouge de colère, et ben il va planifier le meurtre de ce tuteur. L'organiser, il va le commettre dans un train, dans un wagon de train, alors qu'il passe sous un tunnel. Et dans ce tunnel, en fait, on aura Jacques Lantier, qui est témoin de ce meurtre, et qui va se rapprocher du couple Roubois. Sauf que lui-même, en fait, c'est un bout qui est hanté par des pulsions de meurtre à chaque fois qu'il éprouve du désir pour une femme, le gars bien toxique, quoi. Et alors, qu'est-ce qu'on en pense de la bête humaine ? On rigole très peu dans ce roman qui est moralement difficile et déprimant. C'est macabre et c'est sordide, mais c'est aussi très touchant. Zola, c'est un maître quand il s'agit de faire beau dans l'affreux. Les descriptions et les dialogues ont vraiment un charme désuet, un charme ancien, qui est vraiment très agréable, et qui fonctionne parfaitement. On fait un tour dans ce qu'il y a de plus sombre dans la piche humaine, en prenant des personnages qui semblent normaux, mais qui vont très rapidement être mangés par leur passion, être détruits par leur passion, par des passions qu'ils ne peuvent contrôler. On a tout un contexte de chemin de fer qui est assez ouf à lire, en fait, plus de 130 ans après. Et qui rajoute un charme particulier au récit. Et pour conclure, en fait, on peut dire que ce roman particulièrement noir, mais très appréciable, se classe second dans mon top des Rougon Maca. Derrière, le génial Germinal, mais devant Au Bonheur des Amis. On a lu Outre Sable, décrit par Hugh Howie, et en France, c'est publié en 2019 par Actes Sud, 5 ans après la publication américaine, ce qui est dommageable. Pourquoi ? Parce qu'il est principalement connu pour sa saga post-apocalyptique, Silo publié entre 2013 et 2014, et qui a un véritable succès de librairie, puisqu'il est vendu à plus de 500 000 exemplaires. Philo avait d'ailleurs commencé à publier Silo, lui-même, en fait, grâce au système de publication libre de Kindle. Et puis, il a été remarqué par une grande maison d'édition. Le Philo a réussi à conserver les droits de vente dématérialisés de Silo. Bien joué. J'avais dévoré et adoré cette trilogie, pleine de mystères, parfaitement ficelée. Et donc, quand je suis tombé sur cette autre saga post-apocalyptique, je me suis jeté dessus, direct. Mais Outre Sable, c'est quoi, en fait ? Eh bien, le postulat du roman, il est simple. En fait, il y a des centaines d'années, il y a une catastrophe écologique qui a recouvert entièrement la planète de sable, transformant donc la planète en gigantesque désert, et globalement, tuant la grande majorité des êtres humains et des espèces animales. L'humanité s'est organisée quand elle peut pour survivre, et s'est développée une nouvelle catégorie socio-professionnelle, celle des plongeurs. Grâce à une technologie, les combinaisons de plongée peuvent modifier la densité du sable, pour rendre le sable aussi liquide, que de l'eau pouvoir explorer les bas-fonds et rapporter des ressources, genre. Et dans ce contexte, on va suivre une famille de plongeurs, issus de la bourgeoisie déchue, qui va essayer d'explorer les mystères, du comment, du pourquoi, de cette catastrophe écologique. Mais voilà, quoi ! Alors, qu'est-ce qu'on en pense de Outre Sable ? Déjà, une bonne partie des qualités qui font si l'eau, elles peuvent être retrouvées ici. On a un contexte alléchant. Moi, les romans post-apocalyptiques, c'est vraiment mon délire. Les personnages principaux, cette famille de plongeurs, sont vraiment attachants, et c'est toujours une force. On a envie d'en savoir plus, on a envie d'avoir les réponses. Mais j'ai quand même des réserves liées à ce mystère, déjà, parce que je trouve que le premier tome de Sio, il fonctionnait assez bien tout seul. Il y avait des mystères, il y avait quelques réponses, on n'était pas perdus. Là, beaucoup moins, en fait. Il n'y a aucune réponse. Tout est fait pour lire le second tome, pour acheter le second tome. C'est un peu frustrant, de rien de savoir comme ça. Et puis, les personnages principaux, ça va peut-être être un spoil de dire ça, mais ont un bouclier narratif qui les protège constamment, et c'est un peu dommage, tu vois. On aimerait sentir le risque. C'est pas le cas, bof. Mais j'ai été happé, quand même, par les mystères. Je me plains, je me plains, mais je vais immédiatement lire la suite, dès qu'elle sort, qui devrait être le mois prochain. Du coup, on en reparle bien mieux. On a lu Charlie. Charlie, c'est un roman de Stephen King. C'est son huitième bouquin publié, parce que c'est publié en 1984, par son éditeur historique, Albin Michel. Là, j'ai le livre de poche. Petit update sur mon projet de lire toute sa bibliographie. C'est mon 49e Stephen King, sur 75 publiés en tout, aujourd'hui. Donc, il y a encore beaucoup de travail. Tu vois, là, j'ai un tableau. J'ai un tableau de tout ce que j'ai lu de lui. C'est classé par date de publication. Ce qui est en vert, c'est que j'ai lu. Ce qui est en rouge, c'est ce que j'ai pas lu. Ce qui est en jaune, c'est ce que j'ai chez moi. J'ai la note, ça permet d'avoir un repère sur tout ce qu'il a fait. Donc, tu peux voir que j'en suis encore très loin. D'ailleurs, si Albin Michel m'écoute, n'hésitez pas à m'envoyer ceux que j'ai pas lu. J'en parlerai et j'en dirai certainement du bien, parce que j'adore Stephen King. Très intrigué par Billy Summers. Voilà, n'hésitez pas. Merci, c'est l'anniversaire de ma chaîne. Plus sérieusement, lorsque Stephen King publie Charlie, on est encore au début de sa carrière. Pourtant, vraiment, il se fait un nom. Il se fait remarquer, il vient de publier coup sur coup. Marche ou crève ? Sous le pseudonyme Richard Bachman, mais qui est pour moi le meilleur roman jamais écrit par Stephen King. Et puis Dead Zone, que j'aime pas tellement, mais qui s'est vendu à plus de 175 000 exemplaires dans sa première année de publication. Et qui parvient pour la première fois pour un roman Stephen King à la première place de la liste des best-sellers du New York Times. Donc, Charlie, c'est l'histoire du personnage éponyme qui s'appelle Charlie McGee, Charlie McGee, Charlie McGee, qui a une petite fille qui est dotée de pouvoir de pyrokinésie, donc de déclencher les incendies à distance. Et on la retrouve en train de fuir avec son père, Randy McGee, McGee, McGee. Tous deux, ils sont poursuivis par une agence gouvernementale un peu obscure qui s'appelle La Boatoo, afin de cultiver les pouvoirs de cette fille et pour les mettre au profit des Etats-Unis, en fait. Et du coup, par le témoignage du père, Randy McGee, on va comprendre ce qui s'est passé. Ça commence lorsqu'il était étudiant, un étudiant fauché, à qui on propose 200 dollars pour réaliser une expérience obscure, dans laquelle on va lui injecter une drogue expérimentale qui s'appelle le Loci. Il va aussi y rencontrer sa femme lors de cette expérience, et tous les deux vont développer des pouvoirs. Lui, des pouvoirs de contrôle mental, sa femme des pouvoirs de télékinésie mineure. Il va raconter leur histoire, la naissance de leur fille, Charlie, la poursuite de La Boatoo. Et bah alors Charlie, c'était très bien. Déjà, le roman, il débute immédiatement dans l'action. Andy et Charlie, en fuite dans New York, poursuivis par des agents gouvernementaux. Et au cours de ces fuites, ils vont se poser dans un motel, et c'est là où Andy McGee, il va nous révéler son histoire. La construction du roman, elle est top. On passe du passé au présent, de manière puide, de manière limpide. Et si les deux personnages principaux, ils sont sympathiques, c'est très important, et bah le roman, il se démarque surtout pour ses personnages secondaires, voire ses personnages mineurs. Il y en a qui font apparition dans une ou deux pages, et qui laissent un impact indélébile pour le lecteur, que ça soit des bons personnages, ou des personnages méchants. Mention spéciale pour l'antagoniste, un indien vétéran de la guerre du Vietnam, complètement flou, complètement froid, et complètement flippant. Qui est très terre à terre, tu vois, et qui est clairement un des meilleurs antagonistes de tous les romans de Stephen King. On ressent aussi toute la méfiance de Stephen King vis-à-vis du gouvernement américain. Pour conclure, Charlie aurait été évidemment classé dans le top 25 que je vous ai fait, c'est un peu trop tôt. On a lu Sacré, qui est écrit par le très talentueux Denis Lehan, c'est publié en France en 2000, et c'est par la maison d'édition Payot et Livage. C'est le troisième roman de l'auteur en herbe à l'époque, et c'est le troisième tome de la saga Kenzie et Gennaro, qui sont deux détectives privés de Boston. On a déjà chroniqué les deux premiers tomes ensemble, donc on va faire un rapide retour dessus. On avait le premier tome Un dernier vers avant la guerre, qui se concentrait sur la guerre des gangs, et qui était une introduction brillante à la saga. On faisait la connaissance de Kenzie et Gennaro, de leur dynamique particulière, amis d'enfance, puis attirés l'un par l'autre sans jamais avoir pu conclure. Le deuxième tome, Ténèbres, prenez-moi la main, était tout bonnement phénoménal, et un de mes deux coups de cœur de 2023. Ça nous plongeait littéralement dans le noir, malmenant ses personnages principaux et le lecteur, dans un tome dur, triste, sanglant, se concentrant sur les tueurs en série. Ici, dans Sacré, on prend les mêmes et on recommence. Kenzie et Gennaro, ils font leur vie, ils font leur truc, machin, tu vois. Ils ont fait une pause dans leur activité de détectif privé, puis t'as les coups qui se sont pris lors du tome précédent. Et ils vont être kidnappés par un milliardaire chelou qui est veuf et qui va bientôt mourir d'un cancer. En fait, sa fille a disparu depuis une semaine. Il a aucune nouvelle, il va demander à Kenzie et Gennaro de retrouver sa trace. Coup de Boston à la Floride. Les personnages principaux vont suivre une enquête pleine de rebondissements avec des personnages très sordides. Alors qu'est-ce qu'on en pense de Sacré ? Bah déjà, il faut rappeler à quel point le tome précédent était exceptionnel, tant qualitativement qu'émotionnellement. Les personnages principaux prenaient tellement cher. Et je savais bien que cette suite allait être un peu plus légère. C'était obligé. Je savais bien que les protagonistes et les lecteurs se reposent. Mais tranquille, c'est pas du soleil et des petites chansons. Le ton est plus léger, voire marrant parfois, mais ça reste sombre. L'enquête est menée tambour battant, avec des personnages haut en couleur et une dynamique toujours aussi agréable entre Kenzie et Gennaro. La série révèle toutes ses promesses, et j'ai bien envie de dégommer très vite la suite. Gone Baby Gone, qui apparaît être ultra, ultra sombre, et qui a été adapté par Ben Affleck et son frère. Voilà, dedans. Pour conclure, on a lu le deuxième tome de la saga du Chevalier aux épines. Celui-ci, c'est le Comte de l'Assassin. Est-ce que je vous ai déjà parlé de Jean-Philippe Jaroski ? Bah ouais, mon gars. C'est un peu le marronnier de cette chaîne. On en parle à peu près tous les mois, parce qu'il est productif, le boucle. Mais il est surtout très bon. Si tu veux en savoir plus, tu peux cliquer sur n'importe quelle vidéo de ma chaîne YouTube, pour avoir de l'information sur cet auteur ultra talentueux, dont je suis bien évidemment fan. Et alors, ça parle de quoi, le Chevalier aux épines ? Bah écoute, ce fille Jaroski, il reprend, sur les deux tiers de ce tome, bah l'intrigue du top précédent. Et il change juste deux points de vue. Je vous mets le résumé du tournoi des preuves dont j'ai parlé en jour. Donc en ce moment, on compte l'histoire d'Eden de Vomacelle, le Chevalier aux épines, qui est un sale traite que tout le monde veut flinguer. Bah ouais, en fait, la Duchesse Odearle, elle est condamnée pour adultère, et bah Eden, il est même pas venu la défendre, le gougnafier. Donc pour établir l'honneur de la dame, et bah il y a une joute, une espèce de tournoi qui va être organisée. Cette joute, et bah elle va être bien plus politique qu'elle n'y paraît, elle va pas se dérouler comme rêve. Dans cette suite, on explore les mêmes événements d'un autre point de vue, un autre personnage qui a vécu les événements du tournoi, un fantôme du passé, à la dentition dorée. Et alors, on en pense quoi ? Du conte de l'assassin. Et bah dinguerie, en fait. On oublie très vite que Jaroski, il recycle l'intrigue pour se concentrer sur la qualité intrinsèque, en fait, du récit. Cette économie d'événements, elle peut me sembler frustrante, mais c'est vraiment bien géré par Jaroski. On revoit un fantôme de passé, de Sioudalia pour être plus précis, et spoiler alert, hein, c'est Benvenuto Jezoufal, le personnage principal de Gagner la guerre, le chef-d'oeuvre. Quel plaisir ! Mais quel plaisir de le retrouver ! Pour moi, il s'impose vraiment comme un de mes personnages de fiction favoris, tout le média compris. Tout en goye, en cynisme et en paranoïa, le bouc effroi, calculateur, manipulateur, qui est toujours gris, qui pense qu'à sa gueule, de sa place dans le monde, et c'est vraiment jouissif. Le vocabulaire et l'argot de ce maître chanteur, c'est de la poésie. On a plein d'indices sur la suite, sur à quel point ça courait à la catastrophe, et c'est vraiment agréable. C'est bien évidemment ma recommandation d'un mois particulièrement satisfaisant. Merci à tous pour votre écoute, et pour vos chaleureux retours habituels. Le mois prochain, on va parler de la suite d'Hyperion. On va conclure la saga Blackwater, on va parler d'Histoire de France, Écrivaillon Paumé, et de mon troisième coup de cœur de 2023. Mais surtout, on va fêter l'anniversaire de ma chaîne, en bonne et due forme, on va parler du meilleur livre de l'univers. Eh ouais, meilleur que Jarowski, eh ouais, meilleur que Tolkien, eh ouais, meilleur que ton auteur préféré, meilleur que tout le monde. Donc on se dit au mois prochain ! Sous-titrage Société Radio-Canada